Salut à tous, bienvenue dans ce petit briefing graphique où on va faire un petit point sur le marché pour ce dimanche pour mieux préparer la semaine. Donc on va commencer tout de suite avec le Bitcoin, après on ira voir Ethereum et je vais voir quelques petites cryptos, quelques petits altcoins qui peuvent être intéressants sur lesquels on pourrait rentrer pendant la semaine. En tout cas juste avant on va faire un petit point sur CoinMarketCap. Donc on peut voir sur CoinMarketCap que le marché était quand même plutôt haussier ces derniers jours. Si on regarde les plus grosses baisses, on a eu quand même Caspa, donc il y en a beaucoup qui suivent Caspa. On a eu quelques memecoins qui ont chuté, mais sur 7 jours c'était pas non plus des baisses très importantes. On a quand même la majorité du marché qui était plutôt haussier. Et pour les gagnants de la semaine, on a eu BitTensor qui a quand même pris 48%, ce qui est plutôt pas mal pour Tao. On a Pendle qui a pris 28%, Pendle qui est un super projet. C'est aussi ImmutableX, qui est un layer 2 qui s'oriente surtout sur le gaming, avec justement des systèmes de zero knowledge pour le consensus de la blockchain. Et c'est un layer 2 d'Ethereum. On a aussi toujours des memecoins qui sont dans le top. Bien sûr, ils sont très mis en avant pendant ce cycle, à croire que ça devient un narratif important. Et SUI, qui prend 36%, un peu surpris. Moi personnellement, je suis pas trop fan de SUI ou même de l'écosystème de SUI. Je l'ai déjà testé quelques fois et je sais pas, j'ai du mal à m'y faire. Puis j'ai l'impression vraiment d'être fermé, d'être dans une vieille époque. Et encore, quand je suis sur Cosmos ou Atom, Cosmos Atom, je me sens plus ouvert vis-à-vis d'Ethereum et des autres layer 2. Mais quand on est sur SUI, je sais pas, on a l'impression d'être ailleurs, on a un autre toilette. Enfin, tout est plus compliqué. Bon, même si quand on est sur Cosmos, on a un autre toilette. Je veux dire, c'est pas pareil, quoi. Bon, après, c'est un avis personnel. En tout cas, niveau des market cap, si on reprend depuis le top, Bitcoin a pris presque 5% cette semaine. Ethereum, il a réussi à surperformer Bitcoin, il était temps. Parce que ça fait un petit moment qu'on a un Ether qui est un petit peu à la traîne. Donc ça fait plaisir à voir. Et moi, personnellement, j'avais pris une position vers les 2220. 2220, je crois, j'avais mis 2202, mais c'était 2220. Et bon, je suis rentré à 18 points plus tard. Mais ensuite, j'ai repris des bénéfices vers les 2550 parce que je voyais un petit ralentissement. Et en fait, la forme qui a pris ce ralentissement en 4 heures était vraiment plutôt jolie. Et vu que c'était la première impulsion de la tendance haussière D1 sur Ethereum, donc la première tendance haussière H4 qui a déclenché cette nouvelle tendance haussière D1, je me suis dit pourquoi pas tenter de recharger. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc peut-être que la semaine qui va venir va être plutôt haussière. Et ça pourrait être plutôt sympa pour continuer cette tendance D1 sur Ethereum. Ensuite, on a Solana qui a pas mal performé. Au final, il a un petit peu performé presque quand même Ethereum. Donc je préfère être sur Ethereum que sur Solana. Mais Solana, il y a quand même un joli potentiel. Et au final, dans le top des cryptos, on n'a pas eu... Voilà, on a BNB qui a fait 5%, mais c'est pas non plus énorme par rapport à Bitcoin. On a vraiment Solana et Ethereum qui ont surperformé. Je pense que Solana et Ethereum, ça va être les deux concurrents de ce bullrun. Vraiment, ils vont se battre, je pense. Et on a un côté où Solana, c'est le côté accessible à tous, retail, même coin et tout, et ça y va à fond. Et on a de l'autre côté, on a Ethereum qui est beaucoup plus sérieux, qui est le king de la DeFi. D'ailleurs, on fera une petite session live DeFi mercredi. Donc on fera un petit peu de finances décentralisées, du rendement, des choses comme ça pour voir un petit peu où ça en est sur le marché. Mais c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est assez intéressante. Et ensuite, Chainlink, tout ça, ça n'a pas trop bougé. Bitcoin Cash, moi, je ne suis pas dedans. Shiba Inu qui a quand même pris 6%. Avax qui a pris 10%. Donc on a quand même des altcoins qui ont bien performé. On a FET, qui est l'alliance de Singularity Net, Ocean Protocol et FET, FET, Fetch.ai. qui, c'est une alliance de projets, IA et data, qui se sont mis ensemble. Et je pense que ça peut être très prometteur pour ce bullrun. Vous voyez, on a Fetch.ai, Singularity Net et Ocean Protocol qui ont collaboré ensemble. Ils ont décidé de s'unir, de créer une alliance. Et donc, ils fonctionnent ensemble maintenant. Donc on a eu une belle hausse quand il y a eu l'alliance qui a été faite. C'est monté jusqu'à 3$. Et on a eu un creux vers 50 centimes. Et ça a quand même fait 300% depuis le creux au mois d'août. Donc, enfin, on n'a pas fait 300%. C'était à combien ? On était à 0,87. Pardon, j'ai vu 0,5. On était à 0,87. Donc ça a fait un peu plus de 2%. Bon, ça a fait 100% de perf. Enfin, ce qui est quand même déjà une belle perf. Mais je ne sais pas, je suis intéressé par cette alliance. Je ne vais pas de plus regarder. Mais je pense que ça peut être bien. Genre, je pense que ça travaillera mieux à 3$ que chacun de son côté. Donc ça peut être un très bon projet pour ce bullrun. Et Nier Protocol, je suis très confiant aussi. Donc si vous voulez aller voir un petit peu, Nier Protocol, ce que ça donne. On va regarder Solana en termes de Halcoin. On va regarder peut-être un petit peu Chainlink. qui n'a pas trop bougé, mais qui est peut-être sur des niveaux intéressants. Et ce sera déjà pas mal, je pense. On se retrouve dans une minute, juste après une petite présentation de Apexomni, qui est le partenaire de la chaîne et qui est un index que j'utilise personnellement et qui est plutôt très sympa à utiliser. Je vous le présente tout de suite. Apexomni, lancée début 2024, est une plateforme de trading décentralisée qui redéfinit les standards du marché. Totalement décentralisée et sans contrôle d'identité, Apexomni permet d'échanger des actifs numériques en toute liberté avec une sécurité accrue et un anonymat total. Grâce à l'intégration du protocole ZKlink, un agrégateur de liquidités multi-chain, Apexomni vous offre un accès facile à une liquidité globale tout en garantissant des échanges rapides et efficaces. Vous pourrez trader des contrats perpétuels cross-margin en USDT sur plus de 45 paires avec un levier allant jusqu'à 50 fois, voire 100 fois et profiter d'une exécution d'ordre instantanée. Pour ceux qui souhaitent rejoindre Apexomni dès maintenant, il y a un lien en description offrant 5% de remise sur les frais de trading. De plus, pour une durée limitée, les nouveaux utilisateurs pourront recevoir une récompense allant de 10$ à 30 000$. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description. Merci de soutenir la chaîne et un grand merci à Apexomni pour leur confiance. Donc j'ai lancé ça il n'y a pas longtemps, c'est le Debunk Conceal. Sachez que vous pouvez le rejoindre, c'est gratuit. Il y a une partie qui est payante pour avoir accès à des lives, des coachings un peu individuels et tout. Ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez mieux comprendre ma méthode d'analyse, ce serait d'aller voir la partie apprendre, où justement je vous explique tout sur ma méthode d'analyse et comment j'analyse un graphique, comment j'identifie la tendance, l'âge d'une tendance, les cycles d'une tendance, tout ça basé sur une forme de théorie de dos bien approfondie, bien travaillée, et comment je pratique mes scénarios et j'envisage un petit peu de prendre des points d'entrée en général sur le marché. Alors je n'ai pas fait encore une partie vraiment pure trading, mais déjà là-dessus, vous en apprendrez pas mal et ça vous donnera une vision un petit peu plus claire de ma façon d'analyser les graphiques. Donc vous pouvez rejoindre, vous avez juste à vous abonner pour être notifié quand je publie un nouvel article et ensuite vous avez accès à toutes ces informations comme des articles où je fais des recherches sur des cryptos, des rapports mensuels, alors je n'en ai pas fait en septembre, je n'ai pas eu le temps, mais ça n'a pas trop changé par rapport au mois d'août, je n'ai pas vraiment de nouveaux projets. Quelques airdrops, des alertes de trading, des stratégies des failles, des ressources et des outils que j'utilise pour faire mes recherches cryptos et un guide stratégique aussi sur comment gérer le marché crypto en fonction des saisons, donc en fonction des cycles du marché à plus long terme. Donc la période hivernale sur les cryptos, donc ce n'est pas vraiment les saisons calées sur nos saisons à nous, c'est le climat sur les cryptos. Donc on a la période de bullrun par exemple, où on a les feuilles tombes, donc on appelle ça l'automne, donc fall, la saison automnale sur les cryptos, qui correspond au bullrun et le marché devient très cupide, très volatile. C'est aussi très volatile à la hausse, mais ça peut être très volatile à la baisse. C'est pour ça qu'on appelle ça les feuilles tombes, c'est-à-dire c'est la fin de l'été quoi. La fin de l'été et probablement l'arrivée de l'automne avec derrière justement l'hiver. Donc vous pouvez aller lire ça, il y a ma petite checklist aussi investissement qui est sympa. Ça permet de partager quelques infos sur comment je travaille sur les cryptos. Du coup Bitcoin, si on regarde en journalier, écoutez j'avais déjà fait une analyse vidéo lundi dernier, j'avais partagé un peu mon biais sur le marché, sachant qu'on était par ici. Donc c'était la semaine dernière, oui c'était la semaine dernière. Et j'étais plutôt haussier dans l'idée qu'on pourrait retourner chercher 64 000. J'ai même publié une vidéo sur YouTube où je disais Bitcoin à 64 000 après la Fed. Écoutez, pour le coup je ne me suis pas loupé. Alors je n'ai pas voulu jouer au jeu des prédictions, mais j'ai juste vu un article qui disait ça, je me suis dit bah tiens, c'est vrai que 64 000 ça correspond à peu près à ma zone de vente, donc c'est plutôt cohérent. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas trop une zone où on va recharger, sachant que la tendance D1 est quand même bien partie depuis un petit moment. On a une tendance D1 ici qui est vraiment bien haussière, qui a bien rebondi depuis début septembre, quand on a eu le creux avec le bottom à 52 000 à nouveau. On est retourné chercher les 52 000, et c'est vraiment bien reparti depuis. C'est-à-dire que depuis début septembre, enfin dire que le marché des cryptos, il ne se passe rien, depuis début septembre, on a eu 20% de performance sur le Bitcoin, ce qui est quand même pas rien. C'est pas à mettre de côté. Donc, je suis assez confiant sur le fait qu'on pourrait aller chercher 70 000 très bientôt et se sortir un petit peu de ce schéma, ou ce schéma un petit peu de compression à long terme sur le Bitcoin. Et c'est vrai que tant qu'on a un ralentissement ici vers cette zone de vente, on n'est pas très confiant pour un retour en tendance haussière, pour une continuation de cette tendance haussière en tout cas. Donc si on descend un peu plus bas en 4 heures, on verra que pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe de fin de tendance D1, ce qui est plutôt rassurant. On en avait ici, juste avant la réunion de la Fed, qui était dans la journée de mercredi, en fait, on avait quasiment une réintégration du sommet précédent. Donc on avait clairement une configuration, on avait ici une impulsion. Donc on avait une impulsion, je vais l'afficher en bleu, donc une tendance haussière H4 au sein d'une tendance T1 considérée comme haussière. Ici, c'était une correction. Et derrière, on voit bien qu'on a retenté de partir à la hausse, mais c'était un petit peu un échec, parce qu'on a à peine créé un nouveau plus haut, et on est reparti à la baisse, et on commençait à intégrer ces niveaux-là, et on est même passé, on était limite vers le support des 59 500. Donc c'était un petit peu risqué, mais c'est reparti à la hausse, et on a eu une nouvelle impulsion haussière. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, ça a mis plutôt en confiance sur le marché. Et là, on a à nouveau une correction. Donc cette correction, elle ne symbolise pas une fin de tendance, mais si jamais on avait une cassure du support qu'on a actuellement, qui est autour des 62 400, 62 500, si on était amené à descendre plus bas, on pourrait facilement réintégrer cette zone ici, des 61 400, et là, ça mettrait fin à notre tendance, et on pourrait retourner chercher au moins les 60 000, qui je pense est déjà un bon support psychologique sur le Bitcoin, et dans le cas où ça paniquerait, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Donc ça serait une forte correction, qui ferait un petit peu mal, et si on était amené à casser sous les 59 200, on partirait en tendance baissière. Pour l'instant, c'est le seul point bas qu'on a. Tant qu'on reste sur une compression plutôt... plutôt lisse, comme ça, sur le Bitcoin, c'est plutôt rassurant, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans une phase de retournement, dans cette zone haute de la tendance neutre hebdomadaire qui se construit depuis un petit moment. Donc, on pourrait potentiellement casser un petit peu ce cycle dans lequel on est, ce cycle de tendance neutre hebdomadaire qui nous bloque toujours vers les 65 000, où, bon, on a été bloqué vers les 68 000 à une époque, mais donc ça compresse avec le temps. Et on pourrait avoir une nouvelle impulsion en 4 heures, mais c'est quand même, voilà, les probabilités ne sont pas si élevées que ça, il faut quand même avoir confiance. Mais c'est vrai que si ça repart à la hausse, il pourrait y avoir une certaine euphorie, peut-être même un petit faux mot, parce que beaucoup auraient peur de louper le train, et beaucoup se disent que ce serait le moment d'avoir le bull run qui pourrait partir. Tout le monde s'y attend. D'un point de vue des dates et de délais depuis le dernier halving, enfin, à chaque fois qu'on a eu un halving, on se rapproche chaque semaine de ce délai entre le halving et le départ du bull run. On se rapproche de plus en plus de cette date où le marché devient un peu euphorique. Donc, il y a très vite du faux mot. Donc, si ça part ici, ça pourrait partir très, très vite et potentiellement aller chercher au moins les 68 000, 68 000, 69 000, qui était un peu cette zone de résistance ici. Et si on n'y arrive pas, ce sera pour commencer une correction et peut-être un retournement qui pourrait se mettre en place. Donc, vraiment, on est dans une zone, pour moi, où je ne vais pas reprendre des achats sur le Bitcoin. Je ne vais pas m'investir plus pour l'instant. C'était par ici que je prenais des achats et j'attendrai vraiment une fin de tendance journalière. Donc, vraiment, une bonne correction 4 heures. Enfin, une bonne correction, une bonne tendance neutre journalière et je cherchera à rentrer sur des points bas, en tout cas. Et après, peut-être pendant le bullrun, je travaillerai plus en 4 heures. À chaque fois que j'aurai une phase 4 en 4 heures qui me donnera une zone basse, je rechargerai un coup parce que c'est vrai que pendant le bullrun, c'est tellement volatil que si on attend une fin de tendance D1, ça peut mettre du temps. Le marché a tendance à partir très vite. Donc, autant jouer sur les petites corrections en 4 heures. Pour ce qui est de Ethereum, Ethereum, écoutez, on a une fin de tendance 4 heures qui se dessine et c'est vrai que je me dis que c'est peut-être un petit peu cupide de vouloir recharger sur Ethereum. Donc, on va voir ce que ça donne. On a un beau départ en tendance haussière journalière. C'est une première impulsion. Mais tout ça, ça se fait dans un climat un petit peu... Si on regarde les successions de tendance D1, écoutez, on a une tendance ici haussière qui ressemblée plus à une correction d'un point de vue plus... par rapport à la tendance hebdomadaire. Donc, on a eu une tendance haussière ici en D1. Ensuite, on a eu une nouvelle tendance baissière ici en D1 et on n'a pas créé de nouveau plus bas. Et là, on repart à la hausse. Donc, on a au final deux incapacités à faire un plus bas. Et si on prend le sommet précédent, ça fait deux incapacités à faire un plus haut. On est dans une situation un petit peu de compression. Et c'est vrai que cette zone des 2800, moi, j'aimerais bien qu'on aille la chercher. Mais on a toute cette petite zone de fort volume par niveau de prix qui bloque un petit peu. On est rentré dedans. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à une zone plutôt vendeuse qu'acheteuse. Donc, ce n'est pas forcément le moment de recharger, en tout cas pour la semaine. Le seul point intéressant qui était possible d'envisager pour acheter, c'était en dessous des 2250. Donc, on a eu l'opportunité ici de rentrer, chose que j'ai faite le début septembre, première semaine de septembre. J'ai dû rentrer le 6 septembre. J'ai dû rentrer le 6 septembre en fin de journée, vers 2220. Et pour où j'ai gardé ma position, parce que tant qu'on n'était pas... Enfin, tant qu'il n'y avait pas de raison de sortir, pour moi, on retournait chercher le point haut. C'est vrai que là, on y est. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va retourner chercher cette zone basse ici, avec justement, si on suivait le scénario de Bitcoin, d'avoir une fin de tendance et de retourner vers les 60 000 ? Peut-être qu'Ethereum pourrait se prendre à nouveau une claque et redescendre à nouveau, chercher les 2200. Ça deviendrait un petit peu long, sachant que j'ai déjà passé un achat ici. Je repasse un achat là. Je me dis qu'il y a bien un moment, je vais avoir mon trade que je vais pouvoir laisser courir jusqu'à la fin de l'année. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tant qu'on a une résistance ici, une zone qu'on n'arrive pas à passer, ça fait quand même depuis début août qu'on tente, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à retourner au-dessus des 3000 et ça bloque et on n'arrive pas du coup à retourner dans cette zone de compression qu'on avait depuis mars. De mars au final, le mois d'août, donc de mars à août, donc du printemps, limite la fin de l'été, on a stagné comme Bitcoin, mais finalement, Ethereum a plus chuté et là, il compresse à nouveau et peut-être que ça va se retourner. Si ça se retourne, ça voudrait dire que si on cassait les 2800, on partira en tendance haussière sur Ethereum, en tendance haussière hebdo. Donc, ça serait vraiment très intéressant et ça lancerait vraiment une bonne dynamique pour cette altcoin. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive à se bloquer un petit peu par là. C'est pas impossible, mais c'est vrai que d'un point de vue un petit peu trading de tendance neutre, on devrait plutôt chercher de la vente. mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux de fin de tendance D1 haussière. C'est-à-dire qu'on a simplement une compression ici qui se fait sur le 4 heures. Donc, au final, on a eu une impulsion ici, on a eu une tendance haussière H4 qui était impulsive. Et là, on a une situation un petit peu de compression qui se met en place qui pourrait ne pas durer très longtemps parce qu'au final, demain, la semaine rata qui va sûrement avoir des news et de l'actu. Donc, peut-être une petite compression. Et repartir ensuite à la hausse, ça pourrait être plutôt pas mal comme scénario. Mais ça, c'est quand même très optimiste parce qu'on est dans cette zone très compliquée. Après, voilà, quand on arrive dans cette zone compliquée, comme vous pouvez le voir, on a tendance à stabiliser un petit peu, mais ça n'empêche pas qu'on aille chercher la partie haute. Donc, on pourrait refaire une situation un petit peu pareille sachant qu'on a eu une baisse des taux de la Fed. Le marché est plutôt en confiance sur la continuation de la baisse des taux jusqu'à la fin de l'année. On a un retour léger, petit à petit, de la version en risque. Donc, ça peut être plutôt bénéfique pour le marché. Reste encore à voir comment le marché se tient dans les jours qui viennent et s'il n'y a pas de mauvaises actus qui vont emmener Ethereum à chuter. Moi, je suis plutôt confiant avec cette configuration. C'est vraiment très léger comme correction. Il faut voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un petit peu inquiétant parce qu'on est dans une zone plutôt vendeuse. J'ai déjà pris des bénéfices. C'est vrai que j'ai rechargé. Donc, personnellement, j'ai rechargé parce que je me suis dit bon, moi, je la joue un peu plus sur le long terme. Donc, je n'avais pas trop envie de sortir entièrement. Et je vois qu'on a juste eu une impulsion. Je me dis peut-être quelque chose à tenter. Voilà. Il faut vraiment voir ce que ça donne. Moi, si on repasse sous les 2 500, si on repasse sous les 2 500, sincèrement, je partirais dans le scénario où on retente chercher au moins 2 400, 2 300. Et je pense qu'il faudra vraiment attendre d'avoir un signal, un signal acheteur, un signal acheteur, peut-être descendre sur des unités de temps un peu plus basses pour aller chercher des signaux, des fins de tendance, des retournements. Ici, en 2 heures, on a potentiellement une fin de tendance haussière par rapport peut-être à du 8 heures ou du 12 heures. Mais voilà. Je suis assez confiant pour l'instant pour la hausse. Ça ne me stresse pas trop. J'aimerais bien qu'on aille chercher au moins les 2 700 pour vraiment confirmer qu'on allait chercher le haut de cette tendance neutre. Il faut voir comment Bitcoin va se comporter et on verra ce que ça donnera pour cet alcool. Ensuite, pour finir, j'avais parlé de NIR Protocol. NIR Protocol qui est plutôt sympa. Alors, en journalier, NIR Protocol, il ressemble pas mal à Ethereum. Quand on y réfléchit, on a cette zone ici de Mars à Haute qui s'est faite. Plus Mars à début Haute. On a cette zone ici qu'on a un petit peu cassée mais moins que Ethereum. Donc, en fait, cette zone de compression qu'on a eue sur Bitcoin et tout, elle se retrouve sur les altcoins mais différemment. Donc, on a cette zone ici qu'on retrouve sur cette année, en tout cas, sur ce milieu d'année sur les cryptos. Cette période de halving, au final, puisqu'on a eu le halving en avril et derrière, ça a stagné. On a cassé par le bas mais vous voyez qu'on flirte encore avec cette zone un petit peu. C'est vrai que ça a beaucoup moins chuté qu'Ethereum. D'un point de vue, par rapport à cette zone-là, quand on l'a cassée par le bas, on est beaucoup moins descendu. Si on regarde Ethereum, la zone qu'il avait sur le mois d'août de mars à août, donc à fin juillet, quand on a cassé, on a vraiment cassé et depuis, on n'arrive pas à retourner dedans. Vous voyez la différence ? Alors qu'avec Nier Protocol, on a cassé mais le zone de support au final qui a été cassée, on reflirte de temps en temps avec autour des 4-5 dollars. Là, on se trouve plutôt en haut, on est en train de retourner chercher le point haut. Personnellement, pareil que Ethereum, on a cette zone ici entre les 4 dollars et les 3 dollars qui est très intéressante pour chercher des achats mais on ne va peut-être pas y retourner si on part sur le scénario haussier de Bitcoin pour les jours qui viennent. Donc, en tout cas, si la tendance haussière journalière continue comme ça et là qu'elle subit sa petite correction, cette tendance haussière journalière pourrait retourner chercher les 5 dollars. Pour l'instant, on est en tendance haussière journalière donc il ne faut pas non plus aller contre la tendance. Il ne faut pas forcément miser sur une baisse. Si on va en 4 heures, on voit qu'en 4 heures on a une compression qui se met en place exactement la même que sur Ethereum. D'ailleurs, si vous allez voir Ethereum en 4 heures, ça se ressemble beaucoup à un premier ralentissement, tentative d'un nouveau plus haut et à nouveau un ralentissement et là, sur l'air protocole, premier ralentissement qui était un peu plus abrupt, nouvelle impulsion et la nouvelle correction sur la tendance H4. Donc, si vous voulez voir ça de plus près, il faut aller en 30 minutes et en 30 minutes, on voit bien les successions de tendance ou peut-être pour la plus sûre d'une heure. Voilà, c'est hop là. Et en tout cas, on a exactement la même configuration donc ça, c'est assez dingue. Est-ce que cette configuration est plutôt bénéfique parce que justement, quand tout le marché s'aligne, si ça part, ça part plutôt bien. Donc, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire que là, on a une petite boîte qui se construit en 4 heures. Pourquoi pas prendre avant ? Bah écoutez, les bandes de Bollinger, elles nous donnent ça. Peut-être si je descends en période 18, on pourra avoir une phase 4 un peu plus tôt. Non, bah écoutez, la phase 4, il veut me la donner ici. Donc, il me la donne. Ah, il me la donne là. Ok. Bon bah écoutez, on va prendre cette boîte là mais du coup, ça complique un petit peu les choses. C'est pas très clair. Oui, on a eu une tentative de casser par le haut. En fait, on a une nouvelle tentative de départ en tendance H4 qui a un petit peu du mal à partir au final. Mais si on regarde ici... Ah oui, la phase 4, elle était là. Elle était pas là. Donc oui, donc là, on a une belle boîte qui s'est faite un petit peu tard mais ça marche plutôt bien comme ça. Et donc là, on reteste un petit peu le haut de la boîte. Est-ce qu'on va sortir par le haut ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, on reste en tendance D1 haussière tant qu'on n'a pas de signe de fin de tendance D1. En tout cas, l'idée, ça serait de retourner chercher au moins les 4,80$, 5$. Ça pourrait être pas mal pour jouer sur cette configuration un petit peu de tendance neutre comme on a sur Ethereum, Bitcoin, qu'on pourrait aller chercher un peu plus haut. Il faut voir si le marché va réussir à donner ça. Sinon, s'il n'y arrive pas, il va écouter un pareil. On attend de retourner sur cette zone-là pour prendre des achats. Et si on va chercher les zones des 5$, l'idée serait d'avoir une cassure, d'avoir une fin de tendance qui se met en place et on prendra des achats sur des fins de tendance H4, sur des creux ou bien même des fins de tendance journalières qui marqueront des creux hebdomadaires. Ça peut être intéressant. Il faut jouer en tout cas en swing sur toute cette tendance hebdo qui va se construire avec la hausse du marché. Ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, on a dit qu'on allait voir peut-être Solana. Je crois que je vous ai dit Solana. J'ai un petit peu oublié ce que je voulais aller voir. Portefeuille, portefeuille. Pourquoi je suis dans le portefeuille ? En plus, ça s'appelle portefeuille, mais ce n'est même plus mon portefeuille réellement. Il y en a qui ne sont pas dedans parce qu'il n'y a pas tout sur TradingView. Alors, Solana. Solana, c'est beaucoup plus joli et j'aime beaucoup plus Solana la façon qu'il a de se construire. C'est-à-dire que Solana, on a vraiment une compression ici qui s'est faite en 4 heures. Ça, c'est cool parce que pareil, Solana, pareil, si on regarde en 4 heures, la différence avec Solana, c'est que depuis le mois de mars, on est resté dans cette zone parce que Solana a beaucoup plus été mis en avant. Il a fait beaucoup plus de bruit avec toutes ces histoires de même coins, les projets qui se sont lancés, le smartphone de Solana, le fait qu'énormément de retail aille sur Solana, qu'il y ait énormément d'argent à se faire aussi avec les mêmes coins qui ont vraiment explosé, surtout Bonk qui a fait exploser le marché de Solana, bien sûr, qui a dépassé le milliard en valorisation. Enfin, c'était assez fou cette histoire. Donc, Solana a eu beaucoup d'engouement. En plus, on a des projets super intéressants. Par exemple, on a io.net qui se développe sur Solana, io.net qui est un genre de render à cache, à cache network, c'est un peu similaire, sauf que c'est plus, c'est un peu différent à la technologie, mais io, donc io.net, c'est un projet qui est super intéressant et qui est sur Solana. Donc, et qui est valorisé à plusieurs milliards. Donc, on est sur un type de dépine, partage de puissance de calcul et vous pouvez d'ailleurs initialiser ça vous-même. Mais Solana a beaucoup mieux performé que Ethereum ou Bitcoin ces derniers temps parce que comme on peut le voir, on est resté dans cette zone depuis le mois de mars. On est même au milieu. Donc, d'un point de vue plus d'investissement long terme, là, on n'est vraiment pas dans une zone pour prendre des décisions parce que vraiment, la zone d'achat sur Solana, elle est entre les 120 et les 120 et peut-être, on peut pousser à 130 mais il ne faut pas non plus 130, allez, 135. Voilà, c'est vraiment la zone d'achat pour renforcer sur un DCA sur Solana. Là, on n'est pas dans une zone pour renforcer sur un DCA quoique bon, si on pense à l'avenir, le prix n'est pas non plus très élevé mais si on regarde en 4 heures, on a eu une première tendance haussière H4 au sein d'une tendance haussière D1. Donc, c'était la première impulsion D1 qu'on a pu voir qui a déclenché une tendance haussière D1 donc cette tendance haussière H4 a déclenché une tendance haussière D1 et on est sur une première impulsion. Donc, on pourrait en avoir une deuxième. Donc, Solana, limite, il me réconforte dans l'idée qu'on pourrait en avoir une deuxième mais bon, les probabilités ne sont pas non plus très élevées. C'est-à-dire que le marché a donné une première impulsion sur cette tendance D1 et est-ce qu'il va réussir à en donner une deuxième pour aller chercher au moins la zone haute de cette compression ? C'est quoi cette compression qu'on a ? C'est assez particulier cette compression qu'on a en D1. La façon dont les tendances se comportent, on est dans un range, on n'est pas dans un range hebdo, c'est-à-dire que si on met peut-être un graphique deux jours, si on met un graphique deux jours, on a plus une tendance haussière et baissière propre, sans trop de bruit, après il y a une petite zone du milieu où ça fait toujours un peu de bruit, mais là on repart à la hausse, donc c'est plutôt intéressant, on pourrait au moins aller chercher les 160 voire même les 180 dollars, je suis plutôt confiant là-dessus. C'est vraiment pas mal Solana, j'aime beaucoup le graphique et donc en fait on ne serait pas dans une tendance neutre hebdomadaire mais plus si on va sur du deux semaines, on a une bonne compression sur du deux semaines qui se met en place, qui est beaucoup plus jolie à regarder, alors peut-être sur du 12 jours, je ne sais pas, 12 jours c'est très bien, 12 jours avec un graphique deux jours, ça va très bien, je sais que je fais toujours peur quand je fais ça avec mes graphiques à changer les unités de temps mais moi ça ne me dérange pas et je trouve que c'est mieux. Vous voyez, on a vraiment cette compression avec la zone d'achat que j'ai mis en avant ici, c'est vraiment différent Solana par rapport à Ethereum, enfin c'est un altcoin qui se comporte plus comme Bitcoin au final parce que si on regarde Bitcoin ici, vous voyez, Bitcoin a vraiment fait cette compression, il a failli casser par le bas mais voilà, là il remonte et il est plus au milieu de cette compression un peu comme Solana au final qui se comporte un peu pareil, on arrive vers le milieu de cette compression. Donc, un marché plutôt haussier à venir dans les 12 jours, dans les 12 ou 24 jours, je pense que dans les 24 jours qui viennent, on pourrait très bien retourner chercher le haut, le sommet de cette compression qu'on a en 12 jours, vous voyez, on a quelque chose de très sympa, alors ça c'est le graphique Coinbase, c'est pour ça que Solana, on ne l'a pas beaucoup, on n'a pas de données plus tôt, c'est plutôt intéressant en 12 jours, j'aime beaucoup le graphique, si on retourne en journalier, on voit bien qu'on a cette tendance haussière qui s'est déclenchée, est-ce que ça donne une tendance haussière en 2 jours ? Écoutez, on va se mettre en 8 heures et si on regarde en 8 heures, effectivement, en 8 heures, on a une tendance haussière à 8 heures, mais cette tendance haussière a créé un nouveau plus haut, donc si on veut rester dans le même ratio par rapport à un graphique de 2 jours, écoutez, on a une belle tendance haussière de 2 jours qui commence, donc on est actuellement en correction de cette tendance haussière de 2 jours, comme on peut le voir en 8 heures, on a potentiellement une phase 4 qui va pointer le bout de son nez, sur du 6 heures, elle n'est pas encore là, donc pour l'instant, ce n'est pas vraiment une correction, mais en 4 heures, par rapport à la tendance journalière, la tendance D1, elle est haussière et elle est bien actuellement en correction, donc à surveiller le support des 144, si on casse par le bas, ça sera toujours une correction, si on commence à descendre sous les 139, là ça devient de la réintégration et ça pourrait vraiment aller chercher très bas, si on se maintient dans cette zone-là ou au-dessus des 140, et bien écoutez, ça reste une correction, donc on pourra attendre un rebond pour repartir à nouveau en nouvelle tendance haussière H4 et donc sur une seconde impulsion de la tendance D1 haussière, un objectif vers les 180, ça pourrait être pas mal, déjà un premier objectif à 160 pour la seconde impulsion et une troisième impulsion qui nous mènerait vers 180, 190, ça pourrait être très intéressant pour un scénario haussier, pour l'instant, si on suit la tendance haussière D1 et que vous tradez uniquement la tendance haussière D1, écoutez, on est sur un bas de boîte H4, donc c'est un moment très intéressant pour acheter, c'est-à-dire on est sur une zone d'achat très intéressante, ça peut être un trade à prendre et jouer le rebond, si ça part plus bas, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un achat quand on est sur le bas de la boîte et aller chercher par exemple, ici, vous voyez, on a une bande de bol ici, et bien je vais considérer que ça sera mon stop loss parce que je vais aller chercher un objectif beaucoup plus loin et ici, cette bande de bolingé est intéressante parce que si on descend plus bas et qu'on... si on descend plus bas, petit à petit, cette bande de bolingé va se resserrer jusqu'au moment où si on doit descendre plus bas, elle va se rouvrir et repartir en phase 2 pour montrer un départ en tendance baissière. Donc, mettre son stop ici, ça peut être très intéressant parce que la bande de bolingé, c'est-à-dire cette limite d'écart type, va se resserrer petit à petit, donc on sera dans une zone plutôt safe dans les 2-3 bougies qui viennent par la suite. Donc, ça peut être intéressant ici d'avoir un achat par exemple. À voir, parce qu'on est dimanche, il ne se passe pas grand-chose sur le marché, mais peut-être que lundi, ça va partir plutôt bien sur le marché et si on regarde juste l'indice du dollar, l'indice du dollar, il a plutôt baissé depuis ces derniers jours et s'il continue de partir à la baisse, ça pourrait être plutôt intéressant pour le reste des cryptos et la dominance du dollar, l'USDT sur le marché crypto, là aussi, elle a continué sa baisse et elle est en train de confirmer un potentiel retournement hebdo, ce qu'on a eu, la capacité de faire un plus haut ici sur la dominance de l'USDT. Donc, pour rappel, si on a une dominance sur l'USDT qui part à la baisse, ça veut dire que le marché des cryptos volatiles, Bitcoin et les altcoins prennent de la valeur parce que justement, beaucoup de personnes retirent des USDT pour acheter de la crypto et inversement, quand l'USDT monte en dominance, ça veut dire que les personnes retirent des profits et achètent de l'USDT pour stabiliser et donc, ça fait un petit peu baisser le prix des cryptos. Là, on a eu une belle tendance baissière sur l'USDT, sur la dominance du SDT et on est en train de rebondir un petit peu, c'est une petite correction sur cette tendance baissière H4, on voit bien qu'on est en train de corriger comme le marché, il se comporte mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a cette compression H4 qu'on retrouve sur le Bitcoin, Ethereum et Solana et cette compression qu'on a en 4 heures, deux options, soit on part plus haut, on retourne chercher les 5,7% et là, c'est un retournement D1, c'est une mise en place d'une fin de tendance baissière D1 sur la dominance de l'USDT qui est à la baisse actuellement et si on se maintient en dessous des 5,7%, on reste sur cette tendance baissière plutôt, on reste sur cette tendance baissière de la dominance d'USDT et c'est plutôt bénéfique pour ensuite continuer de descendre et peut-être aller chercher les 5,2% ou même les 5% qui marqueraient un nouveau départ en tendance baissière hebdomadaire de la dominance sur l'USDT et ça serait plutôt intéressant d'avoir une nouvelle tendance baissière parce que la dernière fois qu'on a eu une tendance baissière qui s'est déclenchée c'était en novembre 2023 et entre novembre 2023 et mars 2024 c'est la période où justement le Bitcoin a eu une super hausse si on reprend novembre 2023 enfin fin octobre début novembre 2023 à mars 2024 on a eu une baisse de 38% de la dominance du SDT et au même moment sur Bitcoin si on prend si on prend fin octobre donc ici vous voyez le marché il part et Bitcoin il monte on a eu une performance alors excusez-moi jusqu'à mars on a eu une performance de 110% sur le Bitcoin ce qui est énorme 110% sur le Bitcoin ça serait pas mal qu'on ait à nouveau 110% sur le Bitcoin ça nous emmènerait à plus de 100 000 dollars et on partirait vraiment sur un marché très haussier et un beau bull run donc surveillez bien cette dominance si on repart à nouveau sur une tendance baissière ce qui pourrait se faire parce que si vous regardez ici on est sur un graphique hebdo de la dominance du SDT on voit bien qu'on a une baisse qui s'est mise en place là c'est une correction par rapport au mensuel au final cette tendance haussière hebdo elle se comporte bien comme une correction par rapport à la baisse qu'on a eu avant et donc si on repart à nouveau en baisse ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cycle de bull run qui parte et qui démarre et qu'on ait une première phase jusqu'à peut-être pas la fin de l'année mais peut-être plus au printemps prochain vous voyez si on part sur 200 allez 250 jours allez 200 ouais 200 jours ça pourrait être très bien on pourrait retourner chercher les 2 les 2.40 2.50 en termes de dominance ça ferait une baisse de 59% ce qui serait plutôt intéressant pour une période de bull run peut-être pas les 2.50% peut-être plus les 3% parce que c'était quand même des niveaux qu'on est déjà allé voir pendant le dernier bull run mais ça pourrait être plutôt intéressant et après on aura forcément une phase de correction donc il y aura voilà ça va baisser et puis après ça va remonter un petit peu sûrement dernière tentative dernière tentative fin 2025 en tout cas le marché fin 2025 voilà après une dernière tentative ça rebaissera un petit peu ça sera le moment de prendre tous ses bénéfices et de passer en stable et là je peux vous dire que la dominance du SDT elle va remonter de manière très sévère et je pense qu'on dépassera facilement les 10% pendant le prochain bear market voilà bon j'ai pas fait le tour on a dit qu'on allait regarder Link mais Link bon ce que je voulais dire sur Link c'est que c'est super intéressant on est sur un point très bas et je suis très confiant pour Link moi un Link à 100$ pendant ce cycle ça m'étonnerait pas si vous vous posez des questions allez voir ma vidéo sur Chainlink que j'ai fait je vous la mets en info je vous la mets en description de cette vidéo j'ai fait une vidéo sur Chainlink où j'ai fait une analyse du projet son potentiel à quel prix il peut aller donc n'hésitez pas à aller voir et ce sera tout pour ce briefing voilà en tout cas merci pour votre attention et n'hésitez pas à laisser un like mettez des commentaires et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo c'était Ben ciao ciao